Quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois Thomas Zopado Askiop ? C'est-à-dire quand vous avez appris son décès, qu'est-ce qui vous est revenu à l'esprit ? La dernière rencontre, le dernier coup de téléphone, comment ça s'est passé exactement ? Écoutez, je ne me souviens peut-être pas du dernier coup de téléphone, parce qu'il faudrait que je reprenne mes agendas, mais j'étais en très étroite liaison avec lui. Il s'installait à Paris et nous avions beaucoup de rapports. Alors, en février 2009, j'avais remis le rapport dont j'avais été chargé de présider un comité, qui devait l'établir, sur l'architecture, la nouvelle architecture de la supervision en Europe. Et nous avions eu beaucoup d'échanges à la fois avant et après le rapport. Thomas Zopado considérait que le rapport n'allait pas assez loin et il n'avait pas tort. Et d'ailleurs, l'histoire lui a donné raison. Mais à l'époque, c'était sans doute le point maximum où nous pouvions aller. Et il le comprenait très bien d'ailleurs. Et donc, nous avons beaucoup échangé. Et j'ai été extraordinairement peiné et même bouleversé par la disparition de Thomas Zopado. Parce qu'il était pour moi un guide. Il était pour moi une référence à la fois intellectuelle, mais aussi morale. Et je sentais que je perdais cette référence. Je ne la perdais pas pour toujours, parce que son souvenir est toujours présent. Mais il n'était plus là pour me dire les choses qu'obscurément je sentais. Et que, d'une certaine manière, je voulais que l'on me dise. Et qu'il était, d'une certaine manière, le seul à pouvoir le faire. Et donc, sans répondre chronologiquement à votre question, je me souviens du grand vide que sa disparition si brutale et si absolument invraisemblable à nous tous a laissé. Vous dites qu'à propos de ce rapport que vous avez préparé, vous aviez eu des échanges téléphoniques ou aussi des entretiens ? Et comment ça se passait ? Ça se passait qu'on se parlait. J'ai un petit bureau avenue de l'Opéra. Il était très souvent parisien. Il venait et on discutait sur mille sujets, pas sur le rapport en soi. Pendant la période d'élaboration du rapport qui a duré d'octobre-novembre 2008 à février 2009, j'étais un peu en loge. J'étais renfermé avec mes co-rapporteurs et je ne discutais pas avec des personnalités extérieures. Mais il avait beaucoup influencé notre pensée et la mienne en particulier parce qu'il avait pris sur un certain nombre de sujets en matière de supervision en particulier des positions très claires. Et je me souviens, dans les rencontres que nous organisions à Eurofi, dont il était d'ailleurs un participant fidèle, je me souviens d'une intervention très remarquée de Tommaso. Je pense qu'il était ministre des Finances à l'époque. Il était venu à Bruxelles et il s'est exprimé en tant que ministre. Et il avait souligné le point suivant qui est essentiel et qui le demeure, je dirais, encore plus aujourd'hui. À savoir que si on voulait avoir un marché commun, financier, un single market, il fallait avoir un common rule book, un single rule book, c'est-à-dire une réglementation identique pour tous les pays membres. Et ça, c'était une vue assez révolutionnaire parce qu'on s'était accommodé pendant des années de rajouts, de réglementations un peu spécifiques, pays par pays. Et il y avait des principes qui étaient posés dans les directives, mais la traduction nationale était souvent extrêmement diverse. Et Tommaso est un de ceux qui a dénoncé cette fragmentation, cette sorte de spécificité introduite par les États dans l'application de ces réglementations. Et il revenait toujours sur la notion de common rule book. Et je peux vous dire que lorsque j'ai eu à présider le comité qui a été constitué à la fin de 2008 et qui a procédé à ce rapport trois mois après, j'avais en tête presque physiquement les interventions de Tommaso sur la common rule book. Et c'était un fil conducteur pour moi. Et en fait, si vous lisez ce rapport, vous y verrez la traduction extrêmement claire et pratiquement dans les mêmes termes que ceux qu'il a employé tant de fois devant moi, et en particulier dans les réunions d'Eurofi, et même terme, ce common rule book. C'est un point que je ne saurais assez souligner. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'union bancaire européenne qui est une avancée et qui l'aurait sans doute beaucoup intéressée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des pays qui ne font pas partie de l'euro. Et ces pays sont importants. Il y a la Grande-Bretagne, mais il y en a d'autres. Et il faut absolument qu'on maintienne le principe de la single rule book. Je dois dire, au crédit d'ailleurs, de l'Union européenne, de la Commission et du Conseil, et du Parlement, qu'on a établi le principe, et d'ailleurs la réalité, le pouvoir de la single rule book dans la construction qui a été faite après la remise de notre rapport. Puisque vous savez qu'à partir du moment où les directives sont posées, la traduction des directives en matière de réglementation financière, au niveau de ce qu'on appelle les technical standards, se fait maintenant sous l'égide de ce qu'on appelle l'EBA, l'European Banking Authority, l'autorité bancaire européenne, qui a le pouvoir, pas de donner des avis, mais le pouvoir de finaliser ses rédactions. Donc, d'un certain point de vue, on peut dire que sa vision de la single rule book a été validée. Alors, il trouvait que mon rapport n'allait pas assez loin, parce que lui, il aurait voulu faire un saut de plus et arriver à un système global et fédéral, en somme, de supervision, ce que nous n'avons pas fait dans notre rapport. Mais, du point de vue de la single rule book, il a joué un rôle très important et on peut dire que ses idées l'ont emporté sur ce point-là. Alors, j'ai aussi beaucoup apprécié, dans les rapports que j'avais avec lui, j'ai beaucoup apprécié le côté intellectuel. Tommaso était un praticien de très grande qualité. Il connaissait le fonctionnement des marchés, des institutions financières. Il connaissait les règles qui président l'organisation de ce métier. Mais, en même temps, il avait toujours une vision. Et c'était dans la vision plus globale qu'il avait que s'inséraient les problèmes particuliers dont on pouvait discuter de ci, de là. Et cette vision, c'est celle que vous connaissez. C'est celle qu'il a, en grande partie d'ailleurs, personnifiée, tellement son langage était convaincant et emportait l'enthousiasme de tous ceux qui avaient le sens de l'Europe. Et cette vision, c'était celle d'une vraie Europe, c'est-à-dire d'une Europe qui agisse d'une manière véritablement démocratique et qui ait les pouvoirs de ce qu'il considérait être sa vocation et sa puissance. Alors, bien entendu, on est assez loin de l'accomplissement de cette vision, mais petit à petit, on avance. Et je voudrais vous dire que quand on se voyait, très souvent, on faisait référence aux travaux que lui-même et moi-même, de manière plus modeste, poursuivions sur le plan théorique. Je me souviens, il me disait encore, Jacques, je voudrais avoir tout ce que vous avez écrit, par exemple, sur les inconvénients du système comptable anglo-saxon sur l'affaire Value. Et en effet, j'avais écrit un certain nombre de choses et lui-même, vous vous rappelez, avait pris une responsabilité au niveau du trustee des accounting standards et je me souviens, il m'avait dit, donnez-moi tout ce que vous avez écrit là-dessus parce que je veux m'en imprégner. Et moi-même, je lisais très fréquemment, j'ai encore lu il y a deux ou trois jours, pas pour les besoins de cette interview, mais pour les besoins de ma propre pensée, un ouvrage qu'il avait écrit en 2002, qui a été publié à Oxford et qui s'appelait Regulating Finance. C'était un regroupement de sept essais qu'il avait fait sur ces sujets de régulation financière et j'ai retrouvé sa pensée en relisant ce livre il y a quelques jours, comme je vous le disais, il disait une chose assez intéressante au passage, il disait l'Europe est assez spéciale, est assez péculiaire, le livre est en anglais, du point de vue de la politique monétaire. En effet, en général, les responsables de la politique monétaire doivent être aussi, sinon responsables juridiquement, du moins concernés au sens profond du terme par la santé, la robustesse et la stabilité du système bancaire. En effet, il ne faut pas oublier que ce sont les banques qui sont les grandes créatrices de la monnaie, loans make deposits, et que ce sont les banques qui sont les canaux de transmission de la politique monétaire. Donc, comment les artisans, les responsables de la politique monétaire, pourraient-ils être indifférents au sort du système bancaire du pays dans lequel ils exercent leur pouvoir monétaire. Mais, disait Thomas, en développant cette argumentation, en Europe, c'est assez spécial. Parce que, au niveau des États européens, les banques centrales, nationales, de la partie euro, c'est de celle-là qu'ils parlaient, elles ont perdu le pouvoir de la politique monétaire à proprement parler. Ce ne sont pas elles qui fixent les taux d'intérêt, et ce ne sont pas elles qui sont les financiers de dernier ressort en cas de crise bancaire grave. Toutes ces attributions ne sont plus chez elles. Et, elles ont ou elles n'ont pas la responsabilité juridique de la supervision bancaire. Quand elles ne l'ont pas, elles coopèrent avec les organismes qui ont cette responsabilité. mais elles sont un peu, si je puis dire, déséquilibrées dans ce travail puisqu'elles ont un certain regard sur la stabilité, pas toujours, la stabilité du système bancaire, mais elles n'ont pas le pouvoir monétaire ultime. Et quand vous regardez au niveau fédéral, vous voyez en effet qu'il y a une banque centrale qui est fédérale. Mais, il lui est difficile d'être là à le financier de dernier ressort. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a aucun droit de regard sur le système bancaire. Et c'est très difficile de demander à une banque centrale de renflouer un système bancaire si elle n'a eu aucune influence, aucun mot à dire dans la façon dont ce système bancaire a été supervisé. Et il ajoutait, ce qui était pressiant, il ajoutait, les rédacteurs du traité de Maastricht ont sans doute vu cette sorte d'anomalie, ils l'appellent une anomalie dans son livre, puisqu'ils ont prévu que, de manière très simple et sans recourir à une modification du traité, on puisse donner des pouvoirs, certes spécifiques, mais des pouvoirs de supervision monétaire à la Banque centrale européenne. Et à ce moment-là, dit-il, le jour où on activerait cette clause, ça c'était en 2002 qu'il écrivait, nous sommes aujourd'hui en 2012, c'est-à-dire dix ans avant l'événement, si jamais on l'activait, disait-il, alors cette inconséquence ou cette anomalie que je viens de rappeler, par définition, n'existerait plus, puisqu'on aurait une Banque centrale unique, fédérale, qui serait responsable de la supervision du système bancaire sur tout le territoire de la fédération, et à ce moment-là, elle pourrait jouer son rôle de politique monétaire, au sens plein du terme. Donc, c'est une histoire qui m'est venue comme ça à l'esprit parce que je relisais cet ouvrage, mais nous échangions beaucoup et je me rappelle, il me disait, Jacques, il y a des choses que tu peux négliger dans ce que j'ai écrit, ce n'est pas immédiatement relevant, mais il y a des ouvrages qu'on peut lire, qui sont valables, et c'était un de ceux-là. J'ajoute que, vers la fin de sa vie, il a écrit un petit essai que j'ai beaucoup aimé et qui est un essai sur le court-termisme. Je l'avais d'ailleurs commenté pour une revue qui s'appelle Commentaires, et c'était un peu le résumé de beaucoup de choses qu'il avait dites et pensées et méditées au cours des années. Et c'est les dangers de ne voir que les choses à très court terme pour les décideurs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Voilà. Donc, si vous voulez, nous étions très en ligne, même si on n'était pas toujours d'accord, mais on avait une sorte de familiarité intellectuelle qui nous aidait. Monsieur Delarosier, si je peux me permettre, est-ce qu'on peut revenir sur le mot que vous avez utilisé ? Vous avez dit qu'il avait une vision de l'Europe. Comment pensez-vous qu'il a nourrie cette vision tout au long de sa carrière ? Je suppose que vous l'avez croisé dès le départ au comité de l'or parce qu'il était déjà... Oui, au comité de l'or, il n'était pas un membre actif. Il n'était pas membre, mais il était rapporteur. C'était Ciampi, mais il était un des rapporteurs. Vous l'avez donc connu à ce moment-là. Quels étaient vos échanges ? Est-ce que vous vous souvenez de ces débuts ? Et ensuite, comment il a pu nourrir une telle vision ? C'est-à-dire, pourquoi un homme arrive à avoir une vision et que d'autres n'en ont pas ? Je crois que c'est une question qui relève du caractère même et de la personnalité de Tommaso. Il avait ça. Est-ce que c'est de l'ambition ? Non, je ne crois pas. C'était du tout. Je pense qu'il était à la recherche du bien commun de l'Europe. C'est une chose qui le dominait, qui imprégnait sa vue des choses. Nous étions tous une génération de gens qui avions cette vue des choses. Moi-même, depuis jeune homme, je pensais que l'ère des États-nations était dans une certaine mesure révolue et qu'il fallait, si on voulait compter, notamment vis-à-vis des États-Unis, parce que c'est comme ça qu'on le voyait dans les années dont je vous parle, les années de ma jeunesse, 50 et 60, il fallait, vis-à-vis des États-Unis, créer une Europe qui ait de véritables pouvoirs. J'en ai été absolument imprégné avec beaucoup de gens de ma génération et je pense qu'il avait la même inspiration profonde. Alors, évidemment, au moment du rapport de l'or, ça a été un temps fort pour nous tous, parce que c'était l'occasion de réfléchir à la manière dont pourrait fonctionner une banque centrale, fédérale, au niveau de l'ensemble des pays d'Europe et comment l'organiser, etc. Et là, on a eu des échanges extrêmement importants au sein du comité de l'or entre les participants et évidemment, Tommaso a joué son rôle à cette époque-là. Mais je n'ai pas de souvenirs très particuliers en tant que discussion avec le rapporteur, mais ce dont je me souviens parfaitement, ce sont les échanges que nous avions au comité de l'or qui étaient des échanges assez fondamentaux. Et alors, une autre chose que je voulais dire, c'est que une des une des des insatisfactions, si je puis dire, qu'éprouvait Tommaso au fil des ans, c'était celle qui découlait du fait que les États membres, les États-nations, les États-membres de cette Union étaient au fond politiquement assez faibles. Ça paraît un paradoxe parce que le fait pour ces États de vouloir manifester leur nationalisme ou leur écart par rapport aux efforts européens pourrait paraître comme la manifestation d'une force. En réalité, Tommaso expliquait très bien que c'était la manifestation d'une faiblesse. Si on avait été plus fort, on aurait sans doute été plus vite dans les avancées européennes et c'est souvent la crainte de perte du pouvoir et de créer des structures qu'on ne le facteur freinant de l'Europe plutôt qu'une manifestation si vous voulez de puissance. Et c'est profondément vrai cette vue-là des choses. Alors, c'est donc une vision. Alors, quand vous disiez comment est-ce que ça s'est passé, il a eu des fonctions européennes puisqu'il a été à l'Institut Monétaire Européen, il a été à la Banque Centrale Européenne, enfin, il a été en plein dans tout ce qui s'est fait. Il y a une forme de paradoxe parce que vous dites... À la Commission, il a été à la Commission, il a eu un rôle très important. Le paradoxe, vous dites qu'il disait que les États étaient faibles, mais il n'a pas hésité à répondre positivement à l'appel de Romano Prodi pour devenir ministre des Finances du gouvernement italien, justement. Donc, est-ce que c'était pour essayer de pallier cette faiblesse, pour montrer qu'il était possible de faire différemment ? Et est-ce que vous avez eu des échanges avec lui de cette expérience politique qui est quand même peu commune pour un banquier ou pour un haut fonctionnaire ? Oui, mais ça, c'est le secret, ça, de Thomas. C'est que, justement, il a accédé à cette fonction ministérielle dans l'ordre de l'exécutif en Italie, à un moment d'ailleurs difficile, et il a fait un travail remarquable pour le bien de son pays, bien entendu, et aussi avec la perspective européenne, je crois que rien de ce qu'il a fait, ça serait intéressant d'ailleurs à analyser, rien de ce qu'il a fait pendant qu'il a été ministre des Finances n'était contraire à l'idée qu'il se faisait et que nous nous faisions de l'Europe. ça allait dans le même sens et je me rappelle très bien son intervention à Eurofi quand il était ministre des Finances, elle était en plein dans le mille et donc c'est bien qu'il ait eu cette expérience politique, même si elle a été de relativement courte durée et que on ne peut pas tout faire, mais je trouve que il y a un petit peu un parallèle avec Monty, il y a un moment où les gens qui ont montré leur capacité à développer une vision européenne sont en fin de compte des recours parce que ça n'existe pas très souvent et que quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui a ce calibre et cette vision grâce à des facteurs particuliers dans le cadre de l'Italie au fait que le gouvernement était en déshérence d'une certaine manière et que le président de la République a eu la vision vous avez eu le phénomène Monty mais c'est assez intéressant de voir que l'Italie en particulier a cette capacité si vous voulez à recourir à des gens qui ont eu cette vision européenne pour leur propre je disais pour leur propre vie dans leur propre vie politique on ne peut pas généraliser à partir de deux exemples mais c'est quand même assez assez encourageant Est-ce qu'une autre caractéristique de la personnalité de Thomas Opa de ce n'est pas la curiosité c'était quelqu'un de profondément curieux puisqu'il a eu un répertoire d'action extrêmement large et il n'avait pas peur de se remettre en cause éventuellement ou de faire quelque chose de nouveau comment on arrive à une telle plénitude d'action en quelque sorte je crois que c'est la raison il y a plusieurs raisons à ça en effet c'était un homme très curieux d'esprit c'était un homme très ouvert il était fidèle et ferme sur les principes mais il écoutait quand on lui parlait il avait cette ouverture sans laquelle il n'y a pas de curiosité intellectuelle parce que si vous êtes fermé que vous avez un système dans lequel vous croyez par définition vous n'avez pas de curiosité intellectuelle les autres peuvent avoir vis-à-vis de vous une curiosité mais vous vous n'avez pas de curiosité alors il n'était pas comme ça il était ouvert il aimait la discussion il il était très intelligent c'est-à-dire qu'il comprenait des situations complexes et savait les rationaliser ses écrits le montrent à l'évidence et en même temps il était passionné parce que s'il n'avait été qu'un pur esprit déclinant des principes d'une manière objective il n'aurait pas été Thomas Opadova Kürb il aurait été quelqu'un d'autre et donc c'était une personnalité très riche qui avait ce mélange de comme vous l'avez très justement dit de curiosité intellectuelle de capacité intellectuelle parce que il faut être capable de comprendre des choses complexes et cette capacité aussi à participer à une discussion à s'enflammer à à vouloir aussi convaincre et donc tout ça ça constituait un personnage assez unique assez unique et vous avez raison de vouloir promouvoir sa mémoire et de la et de la cultiver parce que une personnalité de ce genre elle a des choses à livrer elle a des choses à laisser elle a des choses à faire croître et pas simplement une photo de famille sympathique donc j'apprécie les les travaux que vous menez les recherches que vous faites sur sur ce personnage qui est très hors du commun il y a il y a peu de gens que l'on croise dans l'existence qui est cette cette richesse à la fois intellectuelle et aussi cette rigueur morale au sens éthique profond du terme il ne concédait pas sur les choses importantes il était ouvert à la discussion mais je me rappelle un jour je lui avais dit écoutez oui mon rapport il n'est pas parfait mais bon quand même il va dans le bon sens il m'a dit Jacques vous ne me ferez jamais dire que ce rapport est parfait parce que j'estime qu'il faut aller plus loin alors il m'a dit que vous ayez fait le maximum de ce que vous pouviez faire je ne le conteste pas et c'est vrai et je vous en félicite mais ne me faites pas dire que ça s'arrête là et j'avais aimé cette manière qu'il avait de rester fidèle à ses principes pour finir notre entretien il a écrit notamment deux livres avec les titres italiens c'est Europe à force gentile donc une force gentille et puis ça c'était en 2001 et en 2006 c'était Europe a una paciencia active donc une patience active est-ce que ces qualificatifs ou ces noms qu'il attribue à l'Europe finalement on ne peut pas les attribuer à lui-même tout à fait parce que sa patience était mêlée un peu d'impatience il faut bien le reconnaître mais en même temps c'était un homme qui qui ne se plaignait pas tous les jours des freins et des contretemps il avait un réalisme et il estimait que c'était plus par la conviction par la démonstration par les écrits il a énormément écrit Thomas ce qui le distancie de beaucoup de praticiens et il pensait si vous voulez que c'était par la conviction par le raisonnement par le fait que bon il avait raison fondamentalement que petit à petit les choses avanceraient donc il avait la patience active et il avait aussi cette cette impatience fondamentale qui qui le faisait bouger donc c'est c'est bien ce que vous dites ces deux qualificatifs sont sont assez adéquats pour le pour le caractériser mais en fait c'est une personnalité très riche on la on la définit c'est difficile de définir une une personne comme Thomas parce qu'il y avait beaucoup de facettes et en fin de compte c'est un véritable humaniste du 21ème siècle voilà il restera comme tel et et donc c'est c'est un exemple voilà merci beaucoup monsieur Delors je vous en prie c'était un plaisir d'évoquer sa personnalité je vous en prie je vous en prie